Compte rendu de la 128e réunion du Conseil de Ministres, le Président de la République-Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 8 mars 2024 la 128e réunion du Conseil de Ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République-Chef de l'État, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres, 4. Examens et adoption de textes. Bien avant les démarrages du Conseil de Ministres, le Président de la République-Chef de l'État a tenu en ces jours des célébrations de droits des femmes à rendre hommage aux femmes congolaises en général, mais particulièrement à celles qui font partie du gouvernement. Des bouquets de fleurs leur ont été offertes et une pensée a été observée en mémoire des femmes, de toutes les femmes victimes de la guerre et d'autres atrocités qui écument l'est de notre pays. Revenant sur sa communication, elle a porté essentiellement sur 3 points. Le Président de la République-Chef de l'État a évoqué les missions qui l'ont conduite du 28 février au 5 mars 2024, successivement à la République d'Angola, au Qatar en passant par le Royaume de Belgique et en Antalya en Turquie, où s'était né du 1er au 2 mars la session annuelle du Forum d'Antalya sur la diplomatie présidée par son homologue Recep Tayyip Erdogan. A Luanda, première étape de sa tournée officielle, le Président de la République s'est entretenu avec son homologue João Lorenzo, dans la résolution de la crise sécuritaire et diplomatique qui sévit entre notre pays et les Rwandais. Au cours de cette rencontre, le Président de la République a réitéré la position congolaise, celle de ne négocier sous aucun prétexte avec le mouvement terroriste M23, simple élément de manœuvre du gouvernement rwandais, vrai commanditaire et acteur de l'agression nous imposée dans le Nord Kivu. L'ouverture de toute forme de discussion avec Kigali a été évoquée à la seule condition de voir le régime rwandais procéder au retrait de toutes ses troupes des territoires occupés et de voir son supplétif du M23 s'est plié aux résolutions des processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda qui exigent leur cantonnement. A Bruxelles, première étape de son itinérance en dehors du continent, le Président de la République a eu le privilège de s'entretenir avec le Premier ministre-chef du gouvernement belge, Alexander Descroe, avec lequel il a échangé sur des sujets d'intérêt commun, en particulier ceux et entrés à la coopération belgo-congolaise, mais également sur l'accord récemment signé entre l'Union européenne et le Rwanda portant sur les minéraux stratégiques. Accord contre lequel le Président de la République a eu à réitérer son indignation tant qu'il se veut une caution des latitudes belliqueuses et du pillage auquel ça donne depuis bientôt 30 ans le régime rwandais sur le sol congolais, principalement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Au cours de cette visite officielle qui s'est conclue par un entretien avec le roi Philippe de Belgique, le Président de la République s'est aussi entretenu avec les groupes des ambassadeurs des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale accréditées auprès de l'Union européenne. En Turquie, le Président de la République a pris part à la session annuelle du Forum d'Antalia sur la diplomatie, qui a aussi connu la participation d'autres chefs d'État, notamment le Président du Guinée-Bissau, le chef du gouvernement hongrois Viktor Orpan, qu'il a reçu en marge du Difforum. Aussi, cette mission en Turquie lui a notamment permis d'avoir d'autres rencontres, notamment avec Bayrak, société qui vient de se voir confier la responsabilité de l'assainissement dans notre capitale, Kinshasa. Dans Talia, le Président de la République s'est rendu à Doha, au Qatar, dans le cadre d'une visite de travail de 48 heures, dont le point culminant a été l'entretien avec le chef de l'État qataris, l'émir Tamin bin Ahmad El Tani, avec qui il a passé en revue la coopération bilatérale liant nos États respectifs, notamment dans les perspectives d'investissement de l'État ou dans les domaines du transport, de l'énergie ou encore des infrastructures. Le Président de la République a également pris part à l'Expo Doha 2023, axé sur la promotion de l'agriculture et de l'horticulture et de l'environnement, à laquelle participe fièrement notre pays, la République démocratique du Congo. Au deuxième point de sa communication, le Président de la République est revenu sur la nécessité d'accompagner la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Dans le cadre du processus d'implémentation du système de couverture santé universelle de notre pays, le Président de la République a rappelé avoir lancé en date du 5 septembre 2023 la gratuité de la maternité et de la prise en charge de nouveaux-nés sur les territoires congolais, en commençant par la ville-province de Kinshasa. La santé étant un facteur majeur du développement, le Président de la République a encouragé le gouvernement à consacrer toute son énergie pour garantir une bonne santé pour tous à travers ses programmes de couverture santé universelle. Le gouvernement ne doit ménager aucun effort pour non seulement assurer l'efficacité du diplôme et de l'accouchement, mais surtout l'étendre sur toute l'étendue du territoire national et de lancer les paquets de services des soins de base du système de la couverture santé universelle. Cette extension devrait viser d'abord les militaires, les policiers et les agents publics de l'État, les couches défavorisées en vue de renforcer d'une part l'autorité de l'État et d'autre part la solidarité nationale. Pour dégager les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces programmes dans la perspective du passage du système mortroyé au système contributif dans notre pays, le Président de la République a demandé pour ce faire au Premier ministre de réunir les ministres et en l'intérieur la défense nationale, la fonction publique, les budgets, les finances, la santé et la prévention sociale afin d'en définir les modalités pratiques. La coordination de la couverture santé universelle est appelée à se déployer très rapidement dans toutes les 26 provinces de la RDC pour sensibiliser les institutions et prestataires provinciaux à intégrer les systèmes de couverture santé universelle et ainsi répondre efficacement aux attentes de la population en garantissant l'objectif de la santé pour tous par l'accélération de la mise en œuvre du processus devant permettre à tous de se conformer à la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la santé et attirer les avantages qui en découlent au profit de la population. Le troisième point de la communication du Président de la République a porté sur la situation d'urgence pour les réseaux nationales des navigations fluviales et de la régie de voies fluviales. Suite aux grandes précipitations, certaines zones du pays ont connu des inondations d'une grande ampleur en décembre 2023 et en janvier 2024. Au-delà de la perte réguettable en vies humaines qui a endélué des nombreuses familles et des dégâts matériels importants enregistrés, l'ensemble du réseau fluvial a été négativement impacté et nécessite une intervention d'urgence du gouvernement. Pour le Président de la République, il est plus que temps de prioriser les investissements dans les services spécialisés de l'État, en l'occurrence la régie de voies fluviales, ont besoin pour son bon fonctionnement afin d'éviter les dysfonctionnements actuels induits par l'absence d'équipement, notamment par des actions préventives. Les besoins en équipement pour la régie de voies fluviales concernent l'acquisition des deux baliseurs, des deux dragues et des équipements divers. Parlant des actions urgentes à mener, le Président de la République a évoqué le traçage d'une nouvelle route de navigation avec un balisage adéquat étant donné que l'ancien tracé a été fortement perturbé par des déplacements de bancs de sable durant la période de fortes crues et des inondations. Les dragages sont également nécessaires pour faciliter l'accès à certains points. Les ministres d'État, ministres du Budget, le ministre de Transport, voies des communications et des désenclavements et les ministres des Finances ont été chargés de faire les nécessaires pour rendre disponible le fonds sollicité par la RVF en vue de réaliser ses ouvrages. Un rapport d'exécution devrait être rendu au Conseil du ministre. Dans la suite de la communication du Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a présenté les encouragements au Président de la République pour sa tournée diplomatique et pour les retomber attendus. Ensuite, il est revenu sur la mission d'assistance et des réconforts qui est descendu à Goma, dans le Nord-Kivu, conformément aux instructions du Président de la République, aux chevets de populations déplacées en vue de leur apporter du réconfort et un appui humanitaire. Et pour revenir à la journée d'aujourd'hui consacrée à la célébration des droits de la femme, le Premier ministre a représenté les présidents de la République au culte écuménique organisé. C'est même vendredi à la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa. Si la thématique internationale est investir en faveur de femmes, accélérer le rythme, la thématique nationale, quant à elle, pour l'édition 2024, porte sur l'accroissement des ressources nécessaires en faveur de femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. Au-delà de ces thématiques, il a précisé que la commémoration de cette journée se fera sous les signes de la solidarité avec nos compatriotes de l'Est et particulièrement avec la femme, principale victime des atrocités de la guerre injuste qui sévit dans la partie Est de notre pays. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, premier point était l'administration du territoire. Le vice-ministre est de l'Intérieur. Faisant l'intérim du vice-premier ministre, sera présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué par l'appel de l'opinion aux autorités de continuer à renforcer la montée en place de nos forces de défense et de sécurité au regard des résultats mitigés et récoltés au travers des appuis bilatéraux et régionaux dans la sécurisation de nos frontières dans la partie Est du pays. Le souhait exprimé par une importante partie de l'opinion nationale en rapport avec les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province de voir ces élections aboutir au choix des personnalités vouées au bien-être de population et les développements du pays. La persistance de la dépréciation de la décode de la monnaie nationale face à la dévise étrangère entraînant la perte du pouvoir d'achat des gannes petits et la hausse de denrées de première nécessité. La mobilisation de forces vives de la nation, particulièrement des associations de forces féminines qui ont choisi de célébrer la journée internationale de la femme par le port du panne noir, signe des deuils et de protestations contre toute forme de violence enregistrée dans la partie Est du pays. L'accueil favorable de l'opinion consécutif à la signature de la Convention entre la République démocratique du Congo et le gouvernement qatarien accordant le droit de trafic aérien à la compagnie Qatar Airways dans les secteurs de transport et enfin la satisfaction de l'opinion due à la signature par le chef du gouvernement de trois décrets relatifs à l'organisation du secteur de la protection civile et du corps des sapeurs-pompiers. Au chapitre politique, le vice-ministre de l'Intérieur a fait état des troubles à l'ordre public enregistrés en faveur ou contre les candidatures des gouverneurs et vice-gouverneurs de province principalement dans le Okatanga, le K16 central et les K16 orientales. Le vice-ministre de l'Intérieur a également présenté au Conseil le rapport relatif à la mission d'assistance aux déplacés dans le Nord-Kivu. Il a indiqué que des statistiques des déplacés se suivent à ces jours à près de 2,2 405 944 personnes représentant plus de 90 329 étages parmi lesquels 600 blessés. Il a terminé sa communication en revenant sur la situation aux frontières. Le Conseil de la Défense nationale a présenté au Conseil la situation opérationnelle du pays, aussi bien à l'est que à l'ouest de la République démocratique du Congo. Nos forces de défense et de sécurité s'emploient également à venir à bout de l'activisme des terroristes ADF-MTM dans les secteurs sous qu'on a un grand nord et en Itourie, scellant de sources concordantes de l'État islamique qui menacent de leur couper la bourse en cas d'accalmie, ainsi que la récurrence des incursions des groupes armés communautaires, notamment les Codéco et Zahir, dans la province de Litorie. À l'ouest, il s'observe une accalmie en dépit des quelques cas d'incursion des insurgés mobondos dans la province du Maïdombé et dans la commune urbano-rurale de Maluku, ville-provence de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a présenté aussi au Conseil toute la situation opérationnelle en signalant la détermination appuyée de forces des sécurités et des défenses en vue de préserver en tout temps et en tout lieu l'intégrité du territoire national. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a présenté au Conseil le rapport de la première phase du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre du pays. Il a, à cet effet, indiqué que l'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration de conditions socio-économiques et sanitaires de cinq provinces, de l'ex-Kassai spécifiquement. Le projet devra assurer durablement l'accès de la population à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation de base et aux soins de santé primaires et contribuer à créer des conditions favorables à la promotion de l'investissement privé dans la zone d'intervention du PRISE. Conçu pour la mise en œuvre du plan de développement de la RDC de 2011 à 2015, DCRP, le projet PRISE a démarré en juillet 2014 pour une durée initialement prévue de cinq ans avec la signature de l'accord pour un budget total de plus de 158 millions de dollars américains. Le PRISE contribue à la réalisation du troisième pilier du DCRP qui vise l'amélioration de l'accès aux services sociaux des bases et les renforcements du capital humain en se concentrant sur l'amélioration de la desserte en eau potable, la construction des écoles, des centres de santé, des latrines publiques. A ce jour, 11 projets ont été réalisés dans les milieux urbains et 4 dans le milieu rural des cinq provinces concernées. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information du ministère des Finances. Le ministre des Finances a présenté au Conseil les conclusions de la mission préparatoire du staff du Fonds monétaire international ainsi que la situation financière du pays. Abordant le premier volet, il a signalé qu'il est l'équipe du département afrique du Fonds monétaire international en charge de la République démocratique du Congo conduite par les chefs des missions qu'Alix a au COPSI a séjourné à Kinshasa du 22 au 28 février 2024 pour préparer la sixième et dernière revue du programme économique du gouvernement soutenue par la facilité élargie des crédits. Cette visite technique visait notamment à faire le point de l'évolution macroéconomique récente, à examiner l'exécution du budget 2023 et les perspectives pour 2024 et évaluer les engagements pris par le gouvernement dans les cadres du programme FEC au terme de la cinquième revue. La mission a salué les efforts réalisés par le gouvernement en termes de gouvernance globale et des mises en œuvre des réformes qui ont permis de conclure à ces jours cinq revues sur les six du programme dont la fin interviendra le 30 juin 2024. Elle a encouragé les gouvernements à redoubler d'efforts pour la réalisation de recommandations formulées afin de garantir la conclusion satisfaisante de la sixième et dernière revue. Dans les deuxièmes volets, le ministre des Finances a abordé la situation financière du pays en indiquant que les budgets de l'État pour l'année 2024 a été élaboré dans un contexte qui n'écadre plus actuellement avec les derniers développements en cours dans les pays, notamment en matière des sécuritaires. Cette question sécuritaire, justement, qui connaît un accroissement particulier du fait de la persistance de la sécurité à l'Est, le ministre des Finances a eu l'occasion de présenter au gouvernement une série de mesures à prendre, notamment l'élaboration prochaine d'un budget rectificatif pour permettre au budget de s'arrimer aux besoins et aux exigences du nouveau contexte. Parallèlement à ces efforts, le gouvernement œuvre à contenir les niveaux de ses dépenses et à accélérer les réformes car le succès de programmes FEC en dépend. C'est ainsi qu'une série d'orientations et des décisions et un caractère urgent ont été préconisées tant pour les dépenses que pour les recettes publiques. Les conseils appris acte de ces deux notes d'information. État des lieux de la réforme de l'Inspection Générale du Travail La ministre de l'Emploi, Travail et Présence Social a présenté aux membres du Conseil l'état des lieux de la réforme de l'Inspection Générale du Travail, rappelant l'adoption par les conseils de ministres du vendredi 2 octobre 2020 du projet des réformes de l'Inspection Générale du Travail, les récrutements, la formation, les déploiements et l'équipement. Les actions réalisées à ce jour sont les récrutements de nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que les agents de l'administration de l'Inspection Générale du Travail, la formation initiale, les déploiements et l'affectation de nouveaux inspecteurs du travail. La ministre du Travail, Emploi et Prévalence Social a terminé sa présentation par présenter certains défis liés au plein succès de cette réforme qui requiert de moyens financiers. Conséquent, le Conseil a pris acte de sa note d'information. Rélance des activités de la saison agricole B dans les trois brigades de jeunes. Les ministres de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, Cohésion Nationale, a présenté la note d'information relative à la relance des activités de la saison agricole B dans trois brigades des jeunes. Ces projets visent l'amélioration de compétences de jeunes œuvrant dans les secteurs de l'entrepreneuriat local ou désirant de s'y investir, l'encadrement de la jeunesse et la création d'emplois dans les secteurs agricoles. Les trois brigades agricoles des jeunes concernées sont celles de Bombay à Kinshasa, Maluku, de Moanakissende au Congo central et des Njimba au Kuilu. Cette action va contribuer à stimuler les développements économiques et la stabilité sociale en créant des opportunités pour l'emploi de jeunes à travers l'agriculture tout en développant des chaînes de valeur sur toute l'étendue du pays. L'innovation porte sur l'approche des formations de compétences axées sur le marché, les métaux d'irrigation et de fertilisation, la gestion de projets ainsi que son élaboration sont tous des éléments compris dans une approche holistique des développements des chaînes de valeur. Les conseils a pris acte de cette note d'information. Avant de boucler ces chapitres sur les points d'information, le président de la République a accordé spécialement la parole au ministre des Affaires sociales qui a conduit la mission humanitaire du gouvernement élargie aux députés nationaux la semaine qui s'est achevée dans le Nord Kivu. Ces derniers ont présenté au Conseil le rapport de cette mission humanitaire qui peint une situation humanitaire préoccupante suite à l'arrivée sur des sites des milliers de déplacés venus notamment des sakés et des collunes environnantes dans la province du Nord Kivu fuyant les affrontements entre nos forces et les Rwandans des Front Forces. Trois objectifs étaient poursuivis au cours de cette mission. D'abord apporter les réconforts du gouvernement à ces populations ensuite déployer l'assistance humanitaire et enfin identifier les actions à mener pour améliorer la situation des populations déplacées. Le ministre des Affaires sociales a été complété par le vice-ministre de l'Intérieur qui est revenu sur les aspects sécuritaires et de la gestion des camps des déplacés. Des mesures ont été prises pour s'assurer que la sécurité des personnes dans les cas des déplacés puisse être totalement assurée. A son tour le vice-ministre de la Santé publique Hygiène et Prévention est revenu sur la situation sanitaire globale et la nécessité de lutter contre les maladies notamment les choléras. Il a planché aussi sur la visite qu'ils ont effectuée auprès de l'hôpital militaire qui soit nos vaillants soldats touchés. Un débat s'en est suivi et d'autres dispositions sont en train de faire toute l'assistance qu'il faut. Sur instruction du président de la République, la délégation repartira au Nord qui vous dans le prochain jour pour apporter des réponses plus appropriées à quelques autres préoccupations qui ont été soulevées. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, le Conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises lors de la 125e réunion du Conseil de ministre atténue le 1er mars 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, la ministre et d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itour et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours près d'en cours le 13 mars 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'ordonnance-loi. Deux projets de décret et en prise en compte les enrichissements des commissions des lois et économies et finances du gouvernement, le ministre et des Finances a soumis au Conseil pour approbation deux textes qui ont déjà été soumis au cours du Conseil de ministre précédent. Les premiers ont concerné le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de mise en oeuvre de sanctions financières ciblées et le deuxième a été le projet portant régime de mise en oeuvre des sanctions financières ciblées. Les ministres et des Finances ont rappelé que la signature de ces deux textes permettra à la République démocratique du Congo non seulement de réaliser les actions de résultats immédiats 10 et 11 liées aux recommandations 6 et 7 du Gafi mais également de solliciter en octobre une rénotation auprès du GABAC, organisme régional du type Gafi qui avait évalué notre pays. Après débat et délibération ces projets des décrets ont été adoptés. Avant de clôturer le Conseil de ministre de ce jour le Président de la République a réitéré ses voeux à toutes les femmes de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée qui leur est consacrée spécifiquement pour la célébration de leurs droits. Commencé à 16h13 la réunion du Conseil de ministre a pris fin à 20h05 Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada